Place aux nouvelles têtes, Mathilde Serrel, ce matin c'est un nouveau regard, la réalisatrice Jessica Paluet dans notre studio, portrait en quatre films. Henri, vite, les fourrés ! Vite ! Vite, Henri ! Ne te rejoins pas ! Cours vers la forêt ! Cours ! Maman ? Maman ! Elle fait partie de ceux pour qui Bambi de Walt Disney a été un vrai choc, lorsque la maman biche est tuée par les chasseurs. Il a fallu que sa maman, à elle, la sorte de la salle tellement elle pleurait. L'image est restée. Maman, il est né dans la forêt, il n'en a jamais sorti, c'est fils de Patricia. Le cinéma, cette famille, son père est le réalisateur de, vous l'aurez reconnu, un Indien dans la ville, entre autres. Il l'emmène très tôt sur les plateaux de tournage. Silence, pâteau, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Action ! Elle est fascinée par ce moment où chacun se met à jouer sa partition, lorsque les mots se transforment en émotions. Et elle commence dans le métier comme régisseuse. A même pas 20 ans, elle est stagiaire sur le sulfureux The Dreamers, de Bernardo Bertolucci, avec Eva Green, Louis Garel et Michael Pitt. Bah dis donc, Matthew, tu n'es pas très galant. L'idée même de me faire l'amour est à ce point insupportable. Je vous ai vu ensemble dans le même lit. Votre invité nous espionne, Isa. Ce n'est pas très joli de faire ça, Matthew. Un triangle amoureux, peut-être même incestueux, sur fond de mai 68, et une expérience décisive. C'est là qu'elle entend parler de Maria Schneider, cette actrice brisée par une scène du grand Bertolucci. Elle poursuit sur les plateaux de cinéma jusqu'à son premier court-métrage, primé un peu partout, nommé au César. Son premier long, Revenir, qui lui vaut le prix du scénario à la Mostra de Venise. Et puis, elle revient au sujet, qui l'a bouleversé 20 ans plus tôt. En lisant, vous avez dû voir que vous y étiez souvent nues. Ça vous dérange ? Non. C'est surtout les scènes d'amour. Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Comme dans la vie. Je plaisante. Vous n'en faites pas. On filmera ça le plus artistiquement possible. Mais il faut quand même avoir en tête que c'est le sujet du film. Mon relation physique intense, je vous ai dit. L'intensité physique annoncée par Bertolucci pour le film Un Dernier Tango à Paris se transforme en violence dans la scène non consentie dite du beurre avec Marlon Brando. Pour son deuxième long-métrage, Maria, elle redonne à l'actrice son point de vue dans un bouleversant hommage. Jessica Palu, bonjour. Bonjour. Vous avez 42 ans aujourd'hui avant de réaliser ce film, Maria, qui sort demain. Ça faisait plus de 20 ans que cette histoire, elle vous hantait ? Oui, c'est vrai que j'ai commencé à 19 ans sur The Dreamers de Bernardo Bertolucci. J'étais stagiaire à l'époque, donc très loin du plateau. J'apportais des plateaux repas à Bernardo de temps en temps et j'étais très admiratif du travail de ce réalisateur. J'étais fascinée d'être sur ce plateau et j'ai entendu parler de cette histoire, mais j'entendais des versions extrêmement différentes, assez confuses. Et j'ai continué ma carrière d'assistante. Je me suis retrouvée à 23 ans première assistante sur des films, sur des plateaux extrêmement masculins. J'étais souvent la plus jeune et j'ai pu voir effectivement le dysfonctionnement de ce métier et certaines humiliations. Et donc, ça a traversé un peu mon parcours comme ça. Et quand je suis tombée il y a 4 ans sur le livre de Vanessa Schneider, Tu t'appelais Maria Schneider, j'ai été bouleversée par ce portrait. Même si Vanessa raconte vraiment le point de vue. Vanessa Schneider est la petite cousine de Maria, donc elle raconte son point de vue à elle sur sa grande cousine. Témoin de la famille ? Témoin de la famille. Effectivement, moi j'ai changé le point de vue en traversant le film à travers le regard de Maria et ne jamais quitter ce regard. Vous avez fait ce qui avait pu être fait d'ailleurs pour Lolita de Nabokov, un roman qui est sorti il y a quelques années, qui redonne son point de vue au personnage de Lolita. Adapté du livre de Vanessa Schneider, vous avez écrit le scénario et les dialogues. Et en plus de la réalisation, vous faites dire à Bertolucci dans cette scène, on l'a entendu, où elle rencontre Maria pour le film, vous êtes une page blanche et puis vous avez quelque chose de blessé. Ça me plaît. J'ai repensé à Bambi, c'est une biche elle aussi, dans ce film qui vous a beaucoup marqué, qui finit tué par les chasseurs. Oui, mais ce qui m'a vraiment percuté en fait dans le livre de Vanessa, c'est cette jeune femme cabossée, humiliée, finalement pas respectée et mal regardée. Mon film Maria, c'est un film sur le regard, finalement comment le regard abîme et comment le regard peut réparer. Et finalement, cette jeune femme, on est dans les années 70 et qui n'est pas du tout... Parce que Maria, ce qui est fou, c'est qu'elle parlait frontalement, elle disait les choses et qu'elle n'était pas du tout écoutée. Et ça, c'est vrai que ça a fait écho à mes 19 ans quand j'ai commencé, puis tous les tournages que j'ai pu traverser, la peur en fait de parler de beaucoup de personnes sur les plateaux. Il y a ce nom qu'on entend très fort dans votre film et ce visage de Maria Schneider qui est incarné par Anna Maria Bartolomei, qui avait été révélée dans l'événement d'Audrey Diwan et qui est absolument exceptionnelle dans le film. Et puis il y a ce nom qui revient plus tard dans cette interview. On va écouter Maria Schneider. Est-ce que tu es d'accord finalement si on illustre ce sujet avec un extrait du dernier tango ? Non ! Non, je préfère pas. Pour les emporter, tout ce que tu veux. Mais tango, bon, je dis, il va peut-être se ressortir. Déjà, ça va être assez dur. Ça va être assez dur. Elle le fait Miss Cinema Cinema 1983. Cette archive qui est ressortie récemment et ce nom très fort de Maria Schneider, c'est un nom qu'on n'arrivait pas à entendre. Il fallait que vous lui restituez puisque vous avez revu toutes les interviews. Vous avez revu aussi le script, la scène du bird. Donc une sodomie simulée qu'on lui impose n'est pas écrite sur le script. Vous êtes allée chercher en fait toutes ces traces du nom. J'ai le sentiment de ma Schneider. Oui, effectivement. En fait, il y avait le livre de Vanessa. Mais Vanessa m'a laissée totalement libre sur l'écriture. Et c'est vrai que, comme je vous dis, dans le livre de Vanessa, c'est vraiment le point de vue de cette jeune cousine. Donc elle n'a pas le même âge que Maria. Donc c'était important pour moi de retrouver des gens qui ont vraiment connu Maria au même âge. Et donc j'ai rencontré plusieurs personnes pour vraiment essayer d'avoir sa vérité. Et puis des gens qui ont travaillé aussi sur le tango. Dont une personne qui avait le même âge que Maria, qui était assistant sur le tango. Et qui a traversé une partie de sa vie. Et j'ai récupéré le scénario original. Et effectivement, on peut constater que la scène n'est pas écrite. Et c'est le scénario annoté par la script. Où on voit toutes les transformations de la scène en direct. Voilà, la script qui annote toutes les transformations de la scène en direct. Et Maria, comment vous avez abordé cette scène ? C'est plutôt la scène qui m'a abordée. J'ai été prise par surprise. Raconte Maria dans votre film qui est très beau. Qui sort demain avec Anna Maria Bartolomeu. Bravo Jessica Palud et bonne route. Merci beaucoup. Et merci Mathilde.